bonjour rémy guichardaz bonjour rémy guichardaz vous êtes maître de conférences à l'université de strasbourg laboratoire bêta grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité j'ai envie de dire à l'heure de chat gpt et de l'intelligence artificielle ce qui nous sépare encore de la machine a priori c'est notre capacité d'innovation et de créativité donc il est urgent de méditer les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité avec vous on va parler de joseph alois joseph alois schumpeter les fameuses rand schumpeterienne père de l'économie et de la gestion de l'innovation point d'interrogation mais vous concluez en disant en fait il n'y a pas de point d'interrogation c'est le père de la gestion de l'innovation point je résume en effet oui alors c'est vrai que c'est un petit peu un pied de nez auprès des collègues gestionnaires parce que bon alois schumpeter évidemment il a intervenu dans une dans une ambiance intellectuelle et dans un tissu académique la gestion n'existait pas en tant que discipline donc on pourrait penser que c'est un peu anachronique et c'est aussi un peu une provocation néanmoins on pense que qui a lieu de considérer comme le père de la gestion d'innovation alors on y reviendra après mais rien que sur les éléments biographiques il ya des éléments intéressants qu'on peut souligner c'est déjà quelqu'un un auteur qui a mis les mains dans le cambouis puisqu'il était alors sur le plan politique il a été secrétaire d'état aux finances de la jeune république d'autriche dans une ambiance de dislocation de l'empire austro-hongrois en tout cas juste après et sur le plan économique il a été en fait il a fondé une banque d'affaires qui fera faillite victime de la conjoncture et de certaines stratégies financières et donc il a cessé finalement dans ses travaux de recherche d'expliquer les cycles économiques les cycles financiers le financement de l'innovation sans doute aussi à l'aune de sa de son parcours en fait en tant que en tant que gestionnaire ici d'une banque et donc c'est un auteur qui a tout de suite cette appétence pour pour les organisations pour le financement de l'innovation et des projets entrepreneuriaux est ce que j'ignorais pour ma part il n'a pas appris à conduire jamais fait la cuisine ou un travail pratique ah oui là c'est il ya aussi cette cette patte de la vienne du 20e siècle très aristocratique c'est presque à juncker sans lettre un joseph schumpeter de ce point de vue là effectivement alors évidemment l'apport de schumpeter pour penser la gestion d'innovation alors les l'innovation a besoin d'oligopoles stables pour se déployer je résume oui mais alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que justement ce qui est intéressant dans schumpeter et on va voir que ça irrigue aussi des concepts de gestion c'est qu'il ya une dynamique il ya une dynamique du capitalisme qui l'appelle donc le cycle des affaires et qui se traduit par une destruction créatrice voilà voilà on est en plein dedans aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'ia de la blockchain etc et justement au début d'un cycle des affaires la concurrence des entreprises on voit toute la stratégie aussi d'innovation car derrière fin des implications en stratégie elle se fait par le produit par l'innovation incrémentale ou non plus ou moins enfin généralement de plus en plus incrémentale le cycle continue et effectivement une fois que la technologie est mature les opportunités créatives de cette technologie s'épuisent là on va avoir effectivement voilà une forme de concurrence par les prix puis effectivement une baisse du cycle parce que les prix baissent ou les technologies les opportunités s'épuisent et les entreprises ont cette concurrence par les prix et seuls les oligopoles peuvent être capables d'encaisser le retournement du cycle éventuellement d'amorcer un nouveau cycle en tout cas en partie c'est un peu plus ambigu schumpeter selon les périodes et selon les travaux considérés mais on voit bien cette idée de voilà de cycle économique qui va renvoyer par exemple au paradigme technologique de le dosi ou alors aussi que le devis des produits d'autres auteurs le dominant design genre de genre de concept en gestion qui se base aussi sur cette lecture dynamique du capitalisme il n'est pas du tout dans l'efficience statique c'est ce que vous rappelez du tout il est dans l'efficience dynamique voilà c'est ce qui l'intéresse effectivement et ce qui l'intéresse particulièrement c'est bien c'est l'entrepreneur un être exceptionnel d'après schumpeter oui alors là aussi à toute une littérature sur comment schumpeter conceptualise l'entrepreneur alors son son innovation pour le coup c'est de relier de systématiser le lien entre entrepreneurs et innovation entrepreneur c'est celui qui introduit la nouveauté dans le circuit économique avec toute cette question qui n'est pas forcément toujours très clair dans la littérature secondaire et non on a notre opinion là dessus qui est de savoir mais d'où vient la nouveauté alors vient de l'entrepreneur mais ce que l'entrepreneur c'est juste une fonction est ce que c'est quelque chose qu'on peut routiniser dans une entreprise dans une grande organisation où est ce que ça vient toujours de l'individu et notamment des individus on va dire en haut de la distribution l'élite économique qui manifeste une forme de créativité sans borne un leadership voilà impressionnant un petit peu à la elon musk et donc est ce qu'on adhère finalement la thèse romantique de l'introduction de la nouveauté dans le circuit économique ou à une thèse peut-être plus rationaliste ou là finalement la créativité pour être routinisé et être voilà intégré et internalisé par des organisations bureaucratiques plus traditionnelles c'est là le grand débat qu'il y a entre le jeune Schumpeter on va dire et le plus vieux Schumpeter dans les écrits de donc de cet économiste qu'on pense être aussi un gestionnaire et c'est là que vous nous dites il se voulait pionnier hétérodoxe il sera on le retiendra comme pas orthodoxe ouais alors ça c'est toute l'ambiguïté de Schumpeter c'est que c'est quelqu'un qui veut absolument s'insérer dans le paradigme dominant qu'on va qualifier rapidement ici de néoclassique voilà il est fasciné par valras la modélisation de valras sur l'équilibre général et pour autant puisque ce qui l'intéresse dans sa problématique de recherche et on l'a souligné tout à l'heure les éléments biographiques qui pouvaient l'expliquer c'est la dynamique du capitalisme il sait que les instruments et les concepts valrassiens et on va dire la grille de lecture néoclassique n'est pas satisfaisante donc il va tenter une forme de synthèse plus ou moins maladroitement entre finalement sa vision dynamique qui renvoie encore une fois par ramification à des concepts gestion et des réflexions de la gestion avec un cadre conceptuel initial qui est le cadre néoclassique alors ça implique plein de contradictions et de paradoxes qui ont été soulignés par des auteurs et qu'on souligne nous aussi dans d'autres travaux mais effectivement ça fait de lui un auteur un peu au carrefour entre le néoclassicisme économique on va dire et des approches plus évolutionnistes plus plus gestionnaire donc à l'heure de à l'heure de chat gpt et de l'intelligence artificielle s'interroger sur les randchoumpétériennes et sur le fait que finalement le but de la stratégie c'est de se construire un monopole exactement pour faire simple c'est ça exactement c'est la randchoumpétérienne merci rémy guichard d'az vous en prie merci à vous